Bonjour à tous, retour aujourd'hui sur les analyses tactiques avec une réponse à Grease in Peace qui nous demandait comment on peut s'installer dans le camp adverse en utilisant la pointe haute de notre système de jeu, en l'occurrence ici ce sera un zoom sur Kevin Goba et l'animation offensive qu'on a pu mettre face à Cherbourg en utilisant son positionnement haut au niveau du bloc. Première séquence ici on est sur phase arrêtée sur une touche c'est Alexandre Diaz qui va être à la touche donc on voit aussitôt sur cette séquence là que Cherbourg vient nous chercher très haut on ferme ici le retour sur Léo Amel qui jouait central sur ce match là défenseur central là deux joueurs un qui est en prise en charge de Nicolas Suzan qui vient demander le ballon Jean-Paul Koumbi en face qui vient gérer lui le second ballon retour sur Alexandre Diaz et là on est pris en charge 1 pour 1, 1 pour 1, 1 pour 1 ici donc vraiment compliqué de sortir cette situation là c'est un très bon positionnement de Cherbourg là sur la phase arrêtée et on va voir comment du coup on a utilisé du Kevin Goba à ce moment là pour essayer de sortir de ce bloc là avec un intermédiaire par Maxime Rouenel. Donc Alexandre Diaz touche très longue on voit cette distance qui rien que par sa touche des cas élimine 1, 2, 3, 4, 5 joueurs puisqu'il y avait le retour là bas qui était bloqué ça tombe dans l'espace aérien de Maxime Rouenel donc là on voit par contre le set de Cherbourg qui vient pas au marquage qui laisse libre Maxime Rouenel pour pouvoir dévier mais ce qui est important derrière c'est qu'on a ce positionnement de Kevin Goba ici avec un joueur dans son dos au cadrage qui va pouvoir nous permettre de garder le ballon un cran au dessus voilà et la projection de Morgan Ardoin dans cet espace libre ici puisque le positionnement de Kevin il a pour effet de nous permettre d'avancer mais aussi de faire sortir le 4 adverse défenseur central adverse ça libère un espace dans son dos ici ça permet du coup de se projeter derrière Morgan qui arrive à se projeter et aussitôt chose très intéressante on voit qu'en l'espace de très peu de temps Kevin réattaque la profondeur l'espace profond ici libéré par le deuxième central qui vient faire le 2 contre 1 côté sur Morgan Ardoin la situation n'ira pas plus loin puisque Morgan n'arrive pas à centrer mais on voit cette action de Kevin qui d'abord vient nous permettre de monter puis aussitôt finit dans la surface de réparation deuxième séquence cette fois ci on voit qu'on est un petit peu en surnombre en bas pour sortir le ballon on voit qu'on a quatre joueurs devant les chers bourgeois donc pas forcément nécessaire à ce moment là d'avoir du monde c'est à dire qu'on n'a personne entre les lignes c'est compliqué de sortir le ballon et on va voir que du coup on va être obligé d'utiliser le jeu long pour s'installer un cran dessus encore une fois on ne voit pas l'écran mais on va se servir de Kevin Goba en appui pour pouvoir progresser regardez le positionnement de Kael Montou qui va être intéressant sur cette situation là aussi qui va se projeter une fois qu'il va y avoir le jeu long donc voilà on est bloqué on ressort sur Alexandre Diaz cherbourg met en place un pressing efficace on voit que les solutions par le jeu court sont compliquées devant il y a Kael Montou qui entre les lignes qui pourrait jouer éventuellement Alexandre va faire un autre choix va directement chercher sur une zone beaucoup plus haute Kevin Goba toujours en relation de duel avec le 4 adverse qui était quand même assez proche de lui à chaque fois qu'il lâchait pas on voit que le 5 adverse lui court vers son but le latéral aussi à l'opposé ici donc forcément un espace qui va se libérer dans cette zone ici Kevin Goba gagne son duel important et on voit c'est pas c'est pas gagner le duel juste pour le gagner c'est une remise aussitôt sur une sur sur une zone un peu intérieure sur Kael Montou qui s'est engagé vous avez dit tout à l'heure sur le positionnement de Kael qui était tout seul entre les lignes là qui va venir à l'intérieur prendre cet espace libéré par le 5 puisqu'on voit les écarts entre les lignes se sont agrandis Kael récupère le ballon il y a faute sur Kael mais voilà ça permet par le jeu long grâce aussi au point de fixation de Kevin qui repartait là sur une zone excentrée de s'installer dans le camp adverse et là d'obtenir une faute donc coup franc dangereux pour l'équipe troisième séquence là on va être plus sur une transition c'est à dire que on récupère le ballon Cherbourg est pas équilibré comme tout à l'heure on n'est pas sur une phase de possession en bas à sortir de la zone basse on est sur une phase de récupération du ballon et on essaye de se projeter rapidement vers l'avant là on va voir l'utilisation de Kevin Goba pas dans un poste d'axial vraiment où sur un jeu long il va essayer de dévier de garder le ballon mais plus sur un poste où il s'excentre pour venir au jeu pour nous permettre après de progresser sur le terrain et de venir s'installer dans le camp adverse donc on voit Morgane Ardoin en possession du ballon plusieurs choix sauf à lui un soit il reste en conservation ici avec Maxime Rouenel et Malcom Perriand qui s'engagent sur le côté à l'opposé et on va voir que Morgane va faire un choix différent puisque Kevin lui ouvre une situation de passe côté donc là on voit qu'il s'excentre Kevin il se retrouve en zone excentrée et là ce qui est intéressant dans sa lecture de jeu on a vu juste avant il a levé la tête il a pris l'information il est orienté face au jeu et il se rend compte Kevin à ce moment là qu'il est bien seul face à tous les chers bourgeois d'accord son choix va être simple ça va être de fixer l'adversaire donc la part sa prise de balle passe à ressortie on voit qu'il fixe directement 1 2 3 4 joueurs dans cette zone là et qu'on a du coup de la liberté à l'opposé pour aller faire le tour très intéressant du coup plutôt que de repartir donc on trouve Nicolas Camillo ici pour ouvrir un espace supplémentaire pour Morgane Ardoin qui s'est projeté éventuellement les autres joueurs cette course profonde dans l'espace du 4 encore qui est sorti très haut comme tout à l'heure le 4 est sorti très très haut le 5 ne ne peut pas non plus venir trop loin sur le côté puisqu'il doit protéger l'axe de son but Kevin en profite intelligemment pour se projeter dans cet espace là pour se retrouver en situation de centre Donc l'action se continue le centre n'aboutit pas je laisse défiler l'action parce que vous allez voir le positionnement intéressant donc là ce qui est intéressant c'est qu'on gagne tous nos deuxièmes ballons c'est un moment donné du match où on gagne tous nos deuxièmes ballons et on voit que Kevin progressivement était ici puis a commencé à repartir à l'intérieur et naturellement reprend la pose d'axial et on va voir que ça a son importance pour la suite regardez déjà Maxime Rouenel qui est tout seul à l'opposé le fait de se déplacer ici Kevin va monopoliser l'attention des défenseurs centraux pour permettre à Maxime Rouenel de continuer de rester tout seul donc le ballon continue on voit qu'il se balade entre les deux le fait d'être positionné ici regardez on a vu juste avant sur l'image le central qui montre à droite et à gauche c'est à dire qu'il annonce qu'il ya deux joueurs à prendre à ce moment là quand on est défenseur central la priorité c'est l'axe ballon but donc la la priorité pour lui c'est de défendre sur Kevin Goma si Kevin n'avait pas fait cet effort de se resituer dans cette zone là il aurait pu partir un peu plus sur Maxime et laisser un peu plus l'axe libre on continue là il ya un très beau très belle passe de Nicolas Camillo pour Morgane Ardouin qui lui va trouver au deuxième poteau Maxime Rouenel qui se retrouve tout seul et on voit un deux trois joueurs fixés dans l'axe la projection de Malcom a été intéressante aussi parce que ça a permis aussi d'attirer tous les chers bourgeois dans cette zone là ce qui permet du coup à Maxime Rouenel d'être tout seul et de pouvoir avoir une situation de frappe dernière séquence sur cette analyse tactique on va voir c'est la séquence qui amène au pénalty et puis du coup à la au but de la victoire face à cherbourg on est vraiment dans les arrêts de jeu 4 l'arbitre annonce cinq minutes de jeu d'arrêt de jeu minimum je crois qu'on doit être à 45 30 à ce moment là on continue mais ce qui est important de montrer c'est que sur ce temps là ces cinq minutes là on s'est installé dans la surface adverse et on voit encore sur la dernière sur le dernier ballon on y croit encore puisque là c'est Léo Hamel positionné défenseur central à ce moment là qui va se projeter dans la surface par une première élimination ici donc on voit il élimine son premier vis-à-vis un second ici en se projetant directement vers l'avant donc on a cette volonté d'aller s'installer parce que là on est vraiment sur la fin du match et on voit qu'on cherche à les gagner puisqu'on a un deux trois quatre cinq six joueurs en zone haute à ce moment là d'accord donc on a vraiment envie d'essayer d'aller chercher cette victoire on va s'installer progressivement dans le coin adverse et vous allez voir ce qui est important c'est que tout à tout le match tout le match on voit encore là Léo qui s'est projeté mais il y a Kevin Goba derrière tout le match ils ont usé la défense centrale Kevin était entre les deux tout le match donc c'était dur pour eux on voyait à chaque fois c'est le 4 qui est sorti puis le 5 ou qui était monopolisé dans la surface il y a eu des frictions entre les joueurs à ce moment là tout le match donc forcément ça use une défense et là sur la dernière situation on va remettre des ballons dans la surface donc un premier ballon de Nicolas Camillo ici qui retrouve Ben Renaud à l'opposé tout seul ici d'accord mais il est tout seul encore une fois parce qu'on monopolise des joueurs à l'intérieur du jeu par Kevin Goba par Léo Hamel par Malcolm Perriand là on est vraiment dans la surface donc quand on est dans la surface de réparation au foot c'est là que le match gagne ou se perd et on a eu la volonté de mettre du monde dans cette zone là du début à la fin et notamment dans ce dans ce money time là Ben Renaud remet le ballon à l'intérieur et on voit encore il y a du monde on est vraiment on monopolise les défenseurs ils sont fatigués usés de défendre et sur une dernière situation forcément là le 5 adverse commet l'erreur tac le Kevin dans la surface et on obtient le pénalty qui sera derrière transformé par Morgane Ardouin qui donnera la victoire à l'équipe donc voilà c'était la dernière vidéo tactique de l'année on on a analysé un petit peu le rôle de l'attaquant pour progresser pouvoir s'installer dans le dans le camp adverse notamment sur un focus sur Kevin Goba qui est le numéro 9 de l'équipe actuellement je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine